Il est incontestablement la personnalité de l'année 2015 au Canada, devenu Premier ministre il y a un peu plus de deux mois. Justin Trudeau marque les esprits à la fois dans son pays comme sur la scène internationale. Est-il en train de révolutionner la politique canadienne ? C'est pour nous le fait du jour. Environnement, fiscalité, politique étrangère, lutte contre le terrorisme. La rupture est en marche au Canada. Justin Trudeau a expliqué sa politique lors de son premier entretien télévisé de fin d'année. Et pour mieux marquer sa différence avec ses prédécesseurs, c'est en public que le chef du gouvernement fédéral a répondu aux questions du journaliste de Radio-Canada, Patrick Roy. Et dépassant également images commentées par Jean-Luc Eguezier. On marche et les gens sortent avec les selfies. Il a saisi le Canada par son bagout et sa belle allure. Et c'est parti pour continuer. Deux mois après son élection, le premier ministre accorde enfin une interview à Radio-Canada. Une interview hors normes, au contact des gens. C'est peu dire que Justin Trudeau a le sens du contact. Son père était déjà premier ministre, une formation précoce, peut-être ce que l'on appelle l'enfance d'un chef. Dès un jeune âge, il fallait que j'apprenne qu'il y a des gens qui ne m'aimaient pas. Pas à cause de moi, mais à cause de mon père. Il fallait que je puisse ne pas... Faire une carapace. Oui, faire une carapace, mais aussi ne pas me laisser définir par ce que les autres pensent de moi en mal. Mais en même temps, il a fallu que j'apprenne à ne pas accepter ou de tout simplement croire tout ce que les gens disent en moi de bien. Alors c'est moi qui... c'est moi qui me définis moi-même. Alors, première question, madame. Bonjour. Bonjour. Comme vous êtes jolie pour Noël. Merci. Direction le métro de Montréal, Justin Trudeau accueille toutes les questions avec le sourire. Il n'a pas grand-chose à annoncer, mais confirme ses promesses de campagne. La baisse des impôts et la relance, la transition énergétique et la légalisation du cannabis. Il encourage les SDF et félicite les travailleurs sociaux. Une société se doit d'être jugée par comment on s'engage avec et on appuie les gens qui ont vraiment besoin d'aide. C'est pour ça qu'au niveau des infrastructures sociaux, on a fait des annonces de 20 milliards de dollars sur 10 ans qui vont investir dans des meilleurs centres d'appui du logement social. On sait qu'on est dans un pays riche. Tout le monde va avoir une chance de réussir. Nommé après les élections du 19 octobre, le premier ministre a été immédiatement plongé dans une série de rencontres internationales. Mais le voilà maintenant de retour au pays. Il promet toujours de retirer les avions de l'armée canadienne qui bombarde les positions de l'organisation État islamique en Syrie. On a toujours dit qu'on allait retirer nos avions de façon responsable, de façon coordonnée avec nos alliés, et c'est ce que nous allons faire. Mais nous sommes aussi en train, en même temps évidemment, de découvrir, de développer, ça va être quoi notre prochain engagement. Comment on va continuer de jouer un rôle important et du côté militaire, ainsi qu'évidemment humanitaire et réfugié. Alors on est en conversation avec nos alliés sur comment on peut le mieux aider. Contre toute attente, Justin Trudeau a mis fin à une décennie de pouvoir conservateur à Ottawa. Il doit encore mettre en œuvre son programme politique. Beaucoup de Canadiens semblent toujours sous le charme et prêts à attendre encore un peu. Voilà pour l'exercice politique en immersion à Ottawa. Entretien à voir dans son intégralité sur les antennes de TV5MONDE. Rendez-vous sur notre site internet pour connaître les horaires de diffusion. Pour aller plus loin, notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Slimane. Justin Trudeau affiche clairement sa différence avec son prédécesseur Stephen Harper en matière de politique étrangère. Qu'en est-il au juste ? Alors il y a d'abord une différence de tempérament. Stephen Harper était, disons, sommairement un anglo-saxon, très distant, très strict. Alors que Justin Trudeau, c'est plutôt plus rond, plus volubile, disons plus latin ou méditerranéen. Déjà ça, c'est une énorme différence pour les Canadiens. Sur le plan de la politique étrangère, c'est vrai que sous Stephen Harper, la politique étrangère canadienne s'était militarisée dans le sillage du gouvernement de George Bush. Et d'ailleurs, il a été un des premiers politiques canadiens à voyager, à aller visiter des troupes canadiennes, en l'occurrence en Afghanistan, deux fois en plein combat. Et donc c'est sur ce plan-là que Justin Trudeau ramène la politique canadienne à une dimension beaucoup plus nationale. Et d'ailleurs, quand il avait été élu, il avait fait dans son discours, il avait dit que les amis du Canadien étaient un peu perturbés par cet alignement des Canadiens sur une politique américaine. Et que, je le cite, nous allons revenir, c'est-à-dire dans la ligne traditionnelle du Canada, qui est une politique de coopération et qui préconise surtout les règlements des conflits par la voie pacifique, la négociation et donc le droit international. Alors, l'entretien réalisé d'ailleurs à Montréal et non pas à Ottawa. Il n'a pas abordé tous les dossiers, Slimane, mais puisque vous parlez justement de négociation et de droit international, prenons le conflit israélo-palestinien, un conflit épineux qui en général est très clivant dans le monde lorsqu'il y a un changement de gouvernement, une alternance. Faut-il là aussi s'attendre à un changement de la part du gouvernement canadien ? Alors, il est trop tôt pour le dire, mais à voir les réactions du gouvernement israélien qui est dominé par la droite et leur dépit après l'élection de Justin Trudeau, on peut imaginer qu'effectivement ils doivent s'attendre, non pas à une politique anti-israélienne, il n'en est pas question, seulement à un retour vers le droit international. Car Stéphane Harper témoignait non pas d'une sympathie disons ordinaire pour l'État d'Israël, mais il témoignait, il faisait acte d'un alignement idéologique sur non pas l'État d'Israël, mais carrément sur le Likoud, sur la droite dure. Il avait même déclaré une fois que toute attaque contre Israël serait considérée par son Canada à lui comme une attaque contre le Canada. On peut préjuger qu'avec Justin Trudeau, le Canada va revenir dans le droit international, ce qui est l'attitude de la France, du Royaume-Uni et même du gouvernement d'Obama. C'est-à-dire d'abord le droit international et dans le cadre des négociations internationales. Voilà pour ce décryptage.